Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour, monsieur le journaliste. Honorable Ntumba Chabola Bintou, élite de Katanda. Dans la province du Kato-Oriental, c'est la liste de l'île de Pest Shisekedi. Honorable, il y a quelques jours que le gouvernement Samadé a été publié. Il y a des personnes qui viennent en tout cas d'intégrer ce gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez si il s'agit d'un gouvernement anti-public à quelques mois d'élection ? D'abord, nous saluons ce gouvernement. C'est un réaménagement technique. Mais quand vous regardez de près, vous allez voir qu'il y a de nouvelles figures qui entrent et pas n'importe lesquelles. Il y a l'entrée de quelques ministres vertébrés avec beaucoup d'expérience, ayant déjà travaillé par le passé dans plusieurs gouvernements et dans d'autres structures officielles de l'État. Je pense que c'est un très bon gouvernement qui va certainement contribuer à régler l'ensemble des problèmes, pas la totalité des problèmes, puisqu'il n'y a jamais eu un pays sans problème. Mais il y a les quatre grands enjeux qu'il faut régler maintenant. La première est liée à l'insécurité à l'est de notre pays, mettre fin à la guerre, à l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda, avec le supplétif de M23. C'est la question la plus importante. Faire taire les tensions au niveau du Grand Bandundu dans le territoire de Kwamund. Pourquoi pas aussi voir la situation des tensions communautaires au niveau de la province de Kasa Oriental dans le territoire de Katanda. Ça c'est le premier défi, le défi sécuritaire. Le deuxième grand défi de l'heure, c'est d'améliorer le social du peuple congolais. Donc ils doivent tout faire pour permettre au peuple congolais de bien vivre, et surtout jouer sur l'économie de notre pays, afin que le peuple congolais, que la population achète au prix juste. Pourquoi pas revoir beaucoup de choses améliorées sur le plan social du peuple congolais. Le troisième problème, c'est qu'ils doivent régler, c'est matérialiser le projet de 145 territoires du chef de l'État, pour que dans chaque territoire, tout ce qui a été prévu se réalise. Que ce soit les infrastructures routières, que ce soit les forages, les écoles, les centres de santé, donc la construction des marchés, tout ce qui a été prévu doit se réaliser d'ici la fin de l'année. Donc plus tard au mois de décembre, que l'ensemble des ouvrages prévus dans le cadre du projet de développement de 145 territoires se réalise. Pour terminer, le quatrième défi, c'est le financement des élections. Il faudrait que le nouveau gouvernement finance totalement et entièrement les élections pour que les élections soient liées le 20 décembre 2023, comme initialement prévu. Voilà un peu les quatre grands défis auxquels le nouveau gouvernement doit satisfaire pendant les neuf mois ou dix mois qu'il nous reste pour aller aux élections et terminer les mandats. Il y a Jean-Pierre Pemba à la défense, il faut dire que beaucoup de congolais attendent, c'est le jour. Qu'est-ce que vous apprendez de son arrêt de faire dans ce gouvernement ? Parce que c'est une figure emblématique dans la politique congolaise. Merci beaucoup. Tel que je vous ai dit au début, que ce sont des vertébrés, des gens qui ont de l'expérience dans plusieurs domaines, surtout politiques. Vous savez que Jean-Pierre Pemba, bien qu'il soit civil, il a une expérience militaire. Il connaît tous ces hommes-là. Il a eu à travailler à l'est de la République. Je pense que le peuple congolais a pleinement raison de placer la confiance à ce gouvernement, afin que ce gouvernement puisse non seulement résoudre la question sécuritaire, mais chacun de nous doit contribuer. Puisque vous savez que la question sécuritaire n'est pas un problème d'un individu. Donc chacun de nous doit apporter sa part afin que nous puissions mettre fin à l'insécurité. Jean-Pierre Pemba, c'est l'actuel ministre de la Défense, il a de l'expérience. Il connaît les hommes et les terrains. Nous espérons qu'il fera quelque chose. Mais celle, il ne paie rien. Il faut que nous tous, chacun, en ce qui le concerne, que nous puissions aider le gouvernement à mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Au niveau interne et au niveau externe. Au niveau interne, tout celui qui sait qu'il a un groupe armé, que tout celui qui contribue à la désalibilisation du pays, doit nécessairement arrêter. Puisqu'il n'y a plus de place pour des bêtises en République de l'Antérique du Congo. C'est un grand message que tout celui qui va aller à l'encontre des décisions prises par le gouvernement pour mettre fin à la guerre, il trouvera le gouvernement sur son chemin. Vous éliminez certainement plusieurs décisions que le gouvernement normalement doit régler avant la présidentielle de 2023. Donc, décembre 2023, vous avez évoqué également les élections. Mais il y a certains groupes, là je parle par exemple de l'opposition, qui se dit ne pas être concerné par les élections. Est-ce que vous croyez à la fin des élections sans l'opposition le 23 décembre ? Bon, quand vous dites qu'il y a un groupe qui ne se sent pas concerné de l'opposition, c'est faux puisque nous connaissons qu'il y a des opposants qui sont allés se faire enrôler. A commencer par ceux-là dont vous parlez, ils sont allés se faire enrôler. Il y a certains qui avaient dit qu'ils ne vont pas se faire enrôler. Donc, la participation aux élections est libre. Si vous voulez participer au procès électoral, personne ne peut vous obliger à y faire. Mais le plus important est que la Constitution prévoit qu'après chaque 5 ans, il doit y avoir élection dans notre pays. Et comme nous tendons vers la fin du mandat, les quinquennats, c'est tout à fait normal que les élections soient organisées. Ceux qui veulent aller aux élections doivent y aller. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur droit aussi le plus légitime de participer ou de ne pas participer. Mais vous êtes journaliste, vérifiez, vous verrez que jusqu'à aujourd'hui, la CNI a déjà enrôlé plus de 30 millions. Donc, nous tendons déjà vers la fin de l'enrôlement dans l'heure opérationnelle 3. Peut-être que la CNI ira au-delà de 40 millions, voire 50 millions d'enrôlés. Ça veut dire que les peuples congolais s'est enrôlés pour aller aux élections. Vous pouvez dire combien, s'il y a un opposant qui se sent, qui était déjà mal habitué aujourd'hui, qui ne veut pas aller aux élections puisqu'ils ne sont pas au pouvoir, ça, il ne faut pas le considérer. Puisque ce sont des personnes qui étaient habituées à fonctionner sur base des mamelles du pouvoir, participer aux élections puisqu'ils sont dans des institutions. Et maintenant qu'ils ne sont pas aux institutions, ils veulent à tout prix qu'on ne puisse pas organiser les élections pour qu'il y ait un dialogue. Et au sein de ce dialogue, la conclusion sera quoi ? Ils vont revenir au gouvernement et dans les entreprises publiques pour avoir l'argent pour les élections. Ce n'est pas ça, c'est le plus important pour le Congo aujourd'hui. Le plus important pour le Congo, c'est de tenir aux quatre défis dont j'ai parlé. C'est ce qui va aider le peuple congolais. Et avec ça, on ira aux élections. Avec ceux-là qui veulent à leurs élections. Ceux qui ne veulent pas, nous ne pouvons pas les obliger d'aller aux élections. Les affaires de dialogue, on ne refuse pas les dialogues. On dialogue chaque fois quand il y a des problèmes au pays. Les gens peuvent se concerter. Ce n'est pas exclimer. Empêcher la tenue des élections pour des raisons inutiles, nous ne pouvons pas. Donc les élections auront bel et bien lié. À la date, il n'y a qu'un cas de force majeure. Force majeure, ça peut durer peut-être comme nous avons la guerre à l'est du pays. C'est peut-être ça qui peut être un élément déterminant qui peut retarder la tenue des élections. Mais en dehors de ça, ce n'est pas le dialogue qui doit empêcher la tenue des élections. Donc les chefs de l'État tiennent au respect du délai constitutionnel. et on doit aller aux élections le 20 décembre 2023, tel que prévu. Alors, oui. Normalement, dans ce cas, on n'en rappelle pas ce qu'il y a pas. Quand on voit les camps Kabila, qui festigent les animateurs aujourd'hui qui sont à la tête de la CENI, et ils croient qu'il n'y aura pas les élections crédibles tant que ces animateurs sont à la tête de la CENI. Quand dit tout le monde... Et comme vous citez les camps Kabila, alors, il faut d'abord savoir que Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Donc le peuple congolais n'a pas oublié que Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Et pendant les 18 ans, tout ce qu'il a fait pendant les 18 ans, le peuple congolais n'a pas oublié. Aujourd'hui, les camps Kabila ne peuvent pas obliger la République pour aller aux élections. Il faut attendre que les camps Kabila puissent venir. On ne les a pas interdits de ne pas participer aux élections. C'est leur volonté. Rappelez-vous qu'en 2006, l'IDPS n'avait pas participé aux élections. Et cela n'avait pas empêché l'organisation de l'élection. Avec ou sans la participation des camps Kabila des élections, vous voyez, c'est le peuple congolais qui vote. Donc, quand ils reprochent des têtes individuelles, je ne l'ai jamais vu. Lorsqu'ils avaient mis Malumalu à la tête de la CENI, tout le monde ne l'avait toujours pas accepté. Il y avait toujours des problèmes. Lorsqu'il n'y a aucun membre qu'on peut mettre quelque part qui sera accepté par tout le monde. C'est tout à fait normal. Il y en a qui contestent tel ou tel autre. Ça n'a rien à voir. Les plus importants aujourd'hui. Est-ce que la République gagne dans ce qu'ils sont en train de faire ? C'est ce qu'on est en train de faire ? Oui. La République gagne puisque le peuple congolais est en train de répondre positivement. Ils se sont enrôlés massivement. Cela montre que le peuple veut aller aux élections. Nous ne pouvons pas retarder la tenue d'élection pour répondre aux humeurs des individus et d'ailleurs qui ont détruit ces pays pendant plus de 18 ans. Nous n'avons même pas beaucoup d'intérêt à placer aux revendications des personnes qui ont détruit les pays pendant 18 ans. Ça ne sert à rien. Nous les écoutons mais nous faisons ce qui est bon pour le peuple congolais. S'il n'y a pas élection en 2023, le 23 décembre, il sera le président constitutionnellement M. Le Moura ? Mais qui vous dit qu'il n'y aura pas élection ? Il y aura élection le 20 décembre. Et même s'il n'y a pas élection le 20 décembre. Admettons qu'il n'y a pas élection le 20 décembre. Mais c'est le président de la République qui continue, c'est la constitution qui sera respectée. Le président de la République en place reste en fonction. Il faut bien lire l'article 71 de la constitution qui dit qu'en cas où il n'y a pas élection, c'est le président qui est en place qui continue. Il n'y a pas d'autre chose qu'on est en train de vanter par certaines politiques à la recherche des positionnements qui veulent entrer aux institutions coûte qui coûte. Ce sont des solutions inutiles qui ne seront pas appliquées. les présidents restera en place jusqu'à la tenue de nouvelles élections. C'est ce qui est dit la constitution, c'est ce qui sera respecté. C'est ce qui est Jean-Pierre Bemba, il représente l'espace équateur. On a vital kamere, on a représenté les grands kivus. On a entré en Boussanyamouisi, le Petit Nord et d'autres personnes aignées à toute cité. Donc on a premier ministre on a représenté les grands katanga. Donc on a remarqué qu'un gouvernement est un union et on a un chakibatotu à Congo Banaikala phase 1 Joua kumaliza manenu ya mubaya yote Ndani ya Congo Parce que batu banataka Generalement batu bagua na madivision Sa batu banahungana Banachana mukono Joua kushimama Congo Bangede de kunaola mubaya Donc c'est 10 grands messages Enye batoto wa Congo Banaleta à travers On niveau interne, on niveau externe Que batoto wa Congo batezi tumika phase 1 Na kutuma inchi abo mbele Donc c'est un grand message Delinité Et puis benye banangia Aiko n'importe qui C'est un grand politicien Benye biko na expériences ya mingi Et puis biko ba vertebre Biko batatumika Joua inti Baka mata expériences ya bu ya muzuri Joua kutumiki ya inti Na kurelevé inti yetu Unazani watasayidi ya kusu usalama Mashariki Makono Mila waza salama ya takuya Puis takuja Puiske banatia Jean-Pierre Bemba Atuezi sema que probleme ya kutia usalama Ni problema mutu moja Problema kutia usalama Ni probleme ya sibote bako ngomani Tunayua Unayua Mwenyana atokaka kuhua mwingini Atokaka andani ya mapata Anakuaka njoku nyumba Anatoka kupie kupori Kukutu mwenyana ayua Ikuna bibi Ikuna batoto Anajuliana Donc kila mutu atuezi saijia Joua kurudisha Amani kwetu Mwen ya kwa nja expérience Enyi kuna yu Ministre actuel ya défense Ikuna inspiré Confiance kwa bako ngomani Puiske harikuwa Andewor ke iku civil Mwen harikuwa Ikuna expérience militaire Harikuwa andani ya rébellion Harikuwa kukunukunua kuyeste Harikuwa kukunua kukunua kuyeste Harikuwa kukunua 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 kuyeste Harikuwa kukunua 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 kuyeste Harikuwa kukunua 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 kuyeste Et pourquoi pas Faire venu Bote benyebikuna expérience Parlons par exemple Les anciens Batu ya Ceux qui ont travaillé avec le président Mubutu Dans les jours à venir Tous les anciens Militares Batezi Leta mukono Joua kusaidia yinti Kila mutu Nata benyebikundani ya Terrain Benyebikuna kombana Paletini Batoto wa kongo bote Benyebikuna fwanya ke kongo Ikwa muzima Batifo ba saidia Joua tibote Tutuma kongo yetu yendameli Dwangu mii minawaza Ke Jampier Atafanya kereke shows Na bote Kama tunachia mukono Itezi yenda mbele Sasa hivi Unashuri za uchabuzi Wapinzani wanasema Hawata shiriki uchabuzi Kwa sababu umeandaliwa vibaya Nasema Sasa hivi Kuna subiliwa uchabuzi kufanyika Lakini wapinzani Wanasema kwamba Hawata shiriki uchabuzi Hawata Participate uchabuzi Kwa sababu umeandaliwa vibaya Apana Benye mwenye Nasema bile ni Aiko Kweli Kwaanjia Batoto Kongo Bote Banadji Anrole Tukwapa Na plus Seni Kwa sababu umeandaliwa vibaya Kwa sababu umeandaliwa vibaya Kwa sababu umeandaliwa vibaya C'est parti pour participer. C'est parti pour participer. C'est parti pour participer. C'est parti pour participer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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